L'étable de la famille Brodard à la Roche date de 1990 et devenait vétuste. Au lieu de construire un nouveau bâtiment, Simon Brodard a décidé d'adapter l'existant. Alors comment c'était avant ? C'était le système d'attache un peu canadien comme il y a à ce côté. Et puis on est passé à l'étable entravée, améliorée, comme ici. Ça a posé qu'il a fallu scier les crèches et scier les gîtes pour évacuer la couche de béton carrière. Après on est passé en couche quasiment profonde avec 40 cm de paille. Puis le système d'attache aussi, ils étaient au collier là. Et puis là, on a l'attaché à une chaîne. Une bordure en caoutchouc a remplacé le béton et il n'y a plus d'éléments de crèche. Les vaches sont ainsi plus libres de leur mouvement. Les premiers résultats ont été constatés après seulement quelques semaines. Au niveau des membres, c'est idéal. Il n'y en a plus de gronges arrière. Elles sont quand même beaucoup plus couchées qu'avant. Quand on les mettait dehors, elles se couchaient à la pâture. Puis maintenant, elles sont plutôt debout dehors. Puis dès qu'elles arrivent dedans, elles se couchent. Donc ça veut dire qu'elles ont beaucoup plus de confort dedans que dehors, j'imagine. Coût de l'opération, 1500 à 2000 francs par unité gros bétail, mais avec une part de travail fait maison. L'exploitation a pu garder ses 16 vaches et fait partie des premières à opter pour cette solution en Suisse romande. Alors il y a des copines à mon épouse qui sont dans l'élevage. Ils étaient un peu étonnés de ça. Ils n'avaient jamais vu. Quand ils ont vu qu'on commençait à scier les gîtes et sortir ce béton, on est passé un peu pour des fous quand même. Au départ, je pensais aussi qu'il était un peu fou de faire ça, mais je crois qu'il l'a bien fait. Je crois qu'il l'a vraiment bien fait parce que le bétail est vraiment bien maintenant. Au début, il y a eu beaucoup de travail parce qu'en fait, il fallait des réglages aussi. Elles pissaient encore beaucoup sur la couche. Ça faisait un peu fumier, vraiment du fumier. Alors ça ne l'est pas. Babylone, hop ! Maintenant, les réglages, ça commence à bien aller. Puis les bêtes sont souvent propres. C'est très rare qu'elles sont soldes. Tout va bien. Et puis là, j'ai très, elles se recouchent directes après. Pour l'instant, difficile de quantifier l'impact sur la production. Mais Simon Bredard compte bien poursuivre le processus, notamment pour l'eau de sa source. Un réservoir de 3 000 litres dans une lillée, ce serait d'agrandir ce réservoir pour avoir suffisamment d'eau puis de mettre une pompe pour avoir plus de débit aux abreuils. Là, j'ai entre 4 et 5 litres par minute. Et encore, améliorer la luminosité de l'étable pour un peu plus de confort du bétail, mais aussi de l'éleveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada